On y est. Merci de m'avoir pris avec vous. Avec plaisir. T'es sûr que tu veux pas qu'on te ramène ? Non, ça va me dégourdir les jambes. C'est pas loin. Et puis, il est libre, Michael. Ok, ok. Tessa devrait être sur la tombe de ses parents. C'est pas très loin de l'entrée. Cherchez un grand arbre noueux. Vous pouvez pas le louper. Moi, je vais saluer mon oncle. Bon courage. Sincèrement. T'as l'air flippée. J'ai jamais été une grande fan des cimetières. Surtout depuis. Je te promets qu'après ça, on rentre se reposer à la maison. Ça te va ? Bonjour tout le monde. Bonjour les gens. Bienvenue sur Papy Gaming. Vous l'avez constaté, on est de retour sur Tell Me Why pour découvrir ensemble la suite de l'histoire. Donc aujourd'hui, on va à la rencontre de Tessa, qui a porté plainte contre nos mères, qui a signalé aux services sociaux comme quoi elle nous maltraiterait. Et on voudra en savoir plus parce que nous, on n'a aucun souvenir de ça. Aucun souvenir d'avoir eu de la maltraitance. Et c'est sûrement en plus ce qui a déclenché son pétage de plomb. Donc on aimerait bien la trouver et qu'elle nous explique un petit peu tout ça. Bon bref, donc on cherche un arbre noueux. Du coup, t'es déjà revenu ici ? Je suis pas moins fort. Comme ça ? Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde chuchote le cimetière ? Je sais pas. Une histoire de neurone miroir peut-être ? Quoi ? Ce que tu fais, je le fais. Ah ouais. Euh... Bref. T'es déjà revenu ici ? Depuis longtemps. Non. J'ai eu aucune raison de revenir. Heureusement. Construire une maison tout près d'un cimetière ? Difficile d'imaginer pire comme idée. Ouais, mais regarde Michael. Y'a des gens qui vont au cimetière de leur plein gris. Enfin, ceux qui ont des familles normales. Ouais. Si jamais t'en croises, fais-moi signe. Bon, pis ça va, elle est pas si près que ça, la maison. On aime le lac entre deux, quoi. J'en ai connu qui était mitoyen au mur du cimetière. Hein, c'est autre chose. Oh, c'est quoi ça ? On est à l'arbre, non ? On n'a toujours pas de Tessa. Cherchons la tombe de ses parents. Histoire d'être sûr qu'on est au bon endroit. Tu crois que Michael aurait pu se tromper ? Eh ben, j'ai des... C'est pas celle-là. Elle s'appelle Tessa comment ? C'est l'arbre, ça, hein ? Y'a pas de soucis. Hé, c'est pas celui-là qu'on appelait le grand crochet ? Celui-là même. Pourquoi on l'a pas appelé le vieux branché ? On a raté une belle occasion. Parce que les jeux de mots étaient peut-être pas notre fort. Et ça a pas changé. Waouh. Dans mes souvenirs, c'est quand je montais jusqu'au nuage. C'est ce qui arrive quand on mesure un mètre vingt. C'est pas celle-là. Au plus... On va pas toutes se les faire, quand même. Là, ça a été fleuri il y a pas longtemps, ça, on dirait. Des Léon. C'est celle-là. Me dis pas qu'on l'a loupée. Bonjour, monsieur Lègle. Les enfants. C'est l'heure. Je vais jeter un oeil à celle-là pour voir. C.J. Adriel Yassine. Né le 3 septembre 1943. Morte le 25 septembre 2007. Repose en paix. Rest in peace. Oui, donc, bon, c'est normal que dans un cimetière, on trouve des tombes. On va pas tous les regarder. On va pas tous les regarder. Je pense qu'aucun de nous n'a vraiment hâte de revivre ce qui s'est passé derrière cette grille. Alors, j'ai peut-être dit qu'on n'avait pas besoin de voir sa tombe. Mais ça semble être la chose à faire. Ouais, exactement. Derrière la grille qu'elle a dit, c'est cette grille-là. Ça fait toujours un truc d'aller sur la tombe d'un de ses proches qu'on a aimé, hein ? Est-ce que tu te souviens où elle est placée ? Non. Pour ce que ça vaut, je me souviens avoir regardé l'eau pendant l'enterrement. Alison, s'il te plaît. J'irai pas ! Alison, reviens ! Ouzi, il me semble avoir vu le totem, ouais, il est là-bas. J'approche à Fenn et pourtant, je commence déjà à le regretter. Non ? Y'a pas un truc à se souvenir ici ? Ah si. Je les laisserai pas t'emmener. Je vais leur dire la vérité. Tu as promis, Alison. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je sais que je devrais comprendre les décisions de Brown, mais... j'aurais tellement aimé que tu viennes me voir. Je suis d'accord, mais c'est pas moi qui fais une promesse ce jour-là. C'est toi. Regarde. Ils ont pas les mêmes souvenirs ? Tout le monde pense que tu l'as tué. C'est pas juste. T'en fais pas pour moi. Tu dois penser à toi maintenant. Tu vois ? C'est possible, mais je crois pas. Ouais, je sais, mais... Rien que d'y penser m'aider à tenir jusqu'à la fin de la journée. Hum... Je vais choisir le souvenir d'Alison. Je vais choisir le souvenir de Taylor. Et on se parlera tous les jours avec la voix. Mais je... D'accord ? C'est promis. Je reviendrai très vite. D'accord ? C'est promis. Je reviendrai très vite. D'accord ? Je pense que c'est le souvenir d'Alison qui est bon. C'est Tyler qui a dû proposer. Le chef Brown va s'occuper de toi. On va s'en sortir. Tu verras. Les enfants ? Ça va ? Je suis désolé qu'il m'ait fallu tout ce temps pour revenir. Mais j'étais tellement pris par tout ce que j'avais à gérer que... T'as pas besoin de te justifier. Aujourd'hui, je comprends par quoi t'es passé. Est-ce qu'un jour tu me laisseras finir mes phrases ? Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Bah ouais, je pense bien que c'est le bon souvenir. Parce que... Bah déjà, c'est lui qui avait proposé... De mentir. Et de prendre toute la charge sur son dos. Bon donc, bref... La tombe, elle est où ? La tombe de notre mère. Le gros herbe, hein ? Tu crois que Boulle de Neige vit toujours ici ? Les chouettes Arfangs vivent qu'une dizaine d'années, alors. Oh, paix à ton âme, Boulle de Neige. Ce coin me dit quelque chose. Ce coin me dit quelque chose. Faudrait que je réussisse à me souvenir, bon sang. Ça, c'est ma mère qui pleurait devant une tombe. Oh, j'avais oublié comme Marianne était bouleversée quand la mère de Brown est morte. On n'avait que 4 ans, mais... Ouais, elle perdait l'une de ses seules amies. Elle disait toujours qu'elle aurait jamais pu trouver sa place à Delos Crossing sans Carole. Tu penses que sa mort a pu déclencher... Tu sais ? Ça n'a pas aidé, c'est certain. Mais non, c'est arrivé des années plus tard. C'est qui, ça ? Butler ? Je ne réussis pas à bien avoir le nom. On va continuer. On va voir s'il y a d'autres choses qui nous font remonter des souvenirs à la surface. On est devant l'eau. Ça irait bien avec le souvenir d'Alison. Ouais. Je pense que c'est celle-là alors. Non ? Ce n'est pas la sienne. Je n'arrive pas à m'en souvenir. On sent. Elle est où déjà ? Là, voilà. Marie-Anne Ronan. C'est ça. 8 juillet 64, 1er mars 2005. Alison. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a dit Jean-Té ? Pourquoi tu nous as rien dit ? On était pourtant tes gobelins. T'aurais pu demander de l'aide. T'es ça ? Bah on est sur la tombe de notre mère. Tu te sens coupable, peut-être ? Quand nous mourrons… C'est ça. Tomber la seule chose de nous qui reste aux autres. Laisser la sienne à l'abandon serait… cruel. Je ne suis pas quelqu'un de cruel. Suffisamment pour dénoncer notre mère aux services sociaux. Je… je voulais vous protéger. L'état de Marianne ne faisait qu'empirer. J'avais peur qu'au train où allaient les choses, un jour ou l'autre, on allait finir par mourir. Écoutez, je suis désolée de ne pas vous avoir raconté toute l'histoire au magasin, mais je ne voulais pas que… Arrête avec tes excuses. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi tu nous as tourné le dos ? Votre maman ne s'en sortait jamais et au fil des ans, elle a fini par épuiser plusieurs bonnes âmes. À la fin, plus personne ne voulait l'embaucher. Chez elle, ce stress a fini par laisser des traces. J'ai essayé de l'aider, mais elle m'a repoussée. Elle nous a tous repoussés. Elle a fini par s'isoler de tout le monde. Elle était seule sans plus aucune issue. On était ensemble jusqu'à ce que tu la menaces de nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser vous entraîner avec elle. Elle vous demandait de voler pour l'amour du ciel. Votre mère n'a jamais voulu faire partie de cette communauté. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux que nous. Une petite fille gâtée qui jouait à la princesse dans la forêt. Si elle s'était installée avec quelqu'un au lieu de courir après des hommes mariés, peut-être que… Demandez à Sam Kansky si ça n'aurait pas mieux valu pour tout le monde. Attends, quoi ? Je… Oh mon Dieu. Il s'est passé quoi entre eux ? Je croyais que… Non, oubliez ce que j'ai dit. Tessa. Tout ce que je sais, c'est que Laura a fini par quitter Sam. Mais j'aurais pas dû aborder le sujet. J'ai promis de ne jamais… Les enfants, je suis désolée. Ça se trouve, c'est lui leur père ? Elle a détruit notre famille. Classique. On fie quand les choses se compliquent. Je te crois pas quand tu dis que Marianne t'a repoussée. Tu lui as tourné le dos. Et maintenant, tu cherches des excuses. Comme toujours, tu as détruit notre famille, Tessa. Et t'as même pas la décence de l'admettre. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Si je pouvais vous rendre votre mère, je le ferais. Je ne mérite pas votre pardon. Surtout pas, monsieur Tyler. Mais s'il y a une place pour moi dans vos vies, je veux en faire partie. Il faut que je sache quelque chose. Tu m'acceptes vraiment tel que je suis ? Tu as traversé des moments très pénibles et n'importe qui en ressortirait déboussolé. Mais je serai toujours là pour t'aider, si tu le veux bien. Je veux pas ton aide. Alors c'est comme ça ? C'est terminé parce que je pense différemment de toi ? Non. C'est parce que tu crois pas en moi. Je vois. Dans ce cas, il n'y a plus rien à dire. Elle est vraiment obtue, hein ? Elle pense qu'il est déboussolé. En fait, il est juste lui. Vous êtes bien, ses enfants. Eh oui, les chiens font pas des chats. Qu'est-ce que tu veux ? Eh. Je sais que c'est difficile, mais... T'as fait ce qu'il fallait. Allez. 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 C'était quelque chose, hein ? Tu l'as dit. Si tu comptais me lancer, hein, je te l'avais bien dit. C'est le moment. Ce qui faisait partie de notre vie à l'époque. Aucun, aucun d'entre eux n'avait quelque chose à foutre de nous. Désolé, je voulais pas m'énerver. T'inquiète, il a aussi fallu arracher la vérité à Eddy. Mais au moins, il a pris soin de nous. Tout a tellement changé. Tu sais, une partie de moi pensait qu'en venant ici, ce serait pareil qu'avant que rien n'aurait changé. Heureux les ignorants, pas vrai ? Je suis bien d'accord. Pas mal la vue, hein ? Ouais. Je comprends maintenant pourquoi les cimetières ont des si belles vues. Ça apaise un peu la douleur. Merci d'être venu avec moi. Écoute, ça a été dur, je sais. Je te remercie d'avoir été à mes côtés pour ces moments-là. C'était cool, Fireweed. Mais j'avais personne de vraiment proche. Tu vois, j'ai que toi. Pas de quoi. On est frère et sœur, non ? Ouais, mais on s'est surtout concentré sur le frère récemment. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te remercier. C'est normal, t'inquiète. Tu m'as sauvé la vie, Allison. Pour que tu finisses enfermée à Fireweed jusqu'à ta majorité. Attends. Parce que tu t'en veux encore pour ça ? Arrête. C'est bon, c'était mon choix. C'est juste que... J'ai volé ta vie, Tyler. Et ensuite, j'ai gaspillé la mienne. C'est pas vrai. Tu vas être Ranger à Denali. Michael va devenir un grand cuisinier. Et moi, je fais quoi ? Rien. Arrête de te dévaloriser. Tu feras quelque chose de bien, c'est certain. Rien. T'as étudié pour obtenir un diplôme de compta. Et t'es une grande artiste. T'es douée, Allison. Arrête de te dévaloriser. Dès que toute cette histoire sera réglée, on va vendre la maison, tu vas t'installer à Juno, et tu vas tout déchirer. Ça va être facile à t'entendre. Non. La facilité, ça n'a jamais été pour nous. Mais on finit toujours par s'en sortir, non ? Ouais. T'as raison. Bon. J'ignore où atterrira Tyler le forestier, mais il a intérêt à redescendre de sa montagne pour venir nous voir en ville de temps en temps, ok ? Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce sera pas avant un moment. On a le temps. T'as raison. On a le temps. Bon, ben, on connaît toute l'histoire maintenant. Hein ? Mais enfin, on sait toujours pas pourquoi elle a pété les plombs. Elle était peut-être trop fière, mais... Elle a travaillé tellement dur, pendant tellement longtemps, et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. Pas même Tessa. Ni Eddie. Quand elle a su que les services sociaux allaient venir, elle... Elle. Ouais. Mais... Jusqu'à tuer ses gosses, quand même. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Non ? Ouais, je sais pas. Je suis pas certain qu'elle a pris l'arme pour tuer ses enfants. Il manque peut-être une étape, effectivement. Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Même elle, elle devait pas le comprendre. Et ça restera sans doute toujours comme ça. Ouais, bon, on en a appris un petit peu plus. On sait un petit peu plus comment ça a pu se passer, pourquoi notre mère, elle a pété les plombs. En contre, il nous manque quand même un point dans cette histoire, je pense. C'est de savoir pourquoi elle a pris une arme et contre qui elle voulait le retourner. Parce que moi, j'ai pas confiance. Je pense pas qu'elle voulait le retourner contre ses enfants pour les tuer. C'est une éventualité. On pourrait penser qu'elle préférait les tuer que de se les faire s'enlever. Mais j'y crois pas. Bon, bref. Moi, du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour qu'on découvre ensemble la fin du deuxième chapitre. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, faites bien attention à vous, jouez bien, moi je vous laisse. Allez, à plus. Tchuss, bye. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu en as envie, tu peux aussi laisser un commentaire ou un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501